C'est de la galère, donc c'est pas un jour le reste de deux heures. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, je suis dans la merde. J'ai pas de ressources, j'ai rien du tout, donc voilà, je viens ici. Je viens ici pour me restaurer. Comment je suis arrivé là ? J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé à la rue, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvé à la rue, j'avais un appartement, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, suite au moyen à payer. Et puis voilà, après ça fait, comment on dit, boule de neige, et puis voilà, je travaillais dans la menuiserie à l'époque. Et la menuiserie a dû, et là c'est de plus en plus dur de trouver du travail. Si on est là, c'est parce qu'on est en bas, quoi. C'est pas de boulot, pas de... Moi, par exemple, j'ai pas mes papiers encore, donc j'ai pas une fierté quand même d'être filmé ici. Donc en fait, la nourriture arrive dans des containers isothermes. Donc voilà. Donc en fait, on sert au fur et à mesure, et quand on n'a plus de service à faire, on remet là pour que ça soit conservé au chaud. Aujourd'hui, on a eu 220 repas qui ont été amenés. Avant, j'ai dit qu'ils étaient un petit peu plus centrés sur mon nombril. Oui, OK, il y a des clochards, mais ils sont dans le métro. Et ça va pas plus loin. Maintenant, je me rends compte que cette précarité, déjà, elle est grandissante. Parce que même si tu touches 800 euros par mois, à l'OEA Paris, le minimum, c'est 500 euros. Il te reste quoi pour manger ? C'est ce regard-là qui a changé. J'ai plus tendance à aller vers les gens, et je fais preuve d'empathie parce que je comprends. Maintenant, j'ai compris. On commence par distribuer du lait au choix des pâtes, du couscous ou du riz. Là, c'est tout ce qui concerne les conserves. Bonjour. On a besoin pour le restaurant cœur, pour les enfants. Je ne travaille pas. Je n'avais que trois enfants. Maintenant, je suis toute seule, oui. C'est bien parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a besoin de tout. C'est pour ça. C'est la vie si dure, maintenant. Ici, pour moi, il y a un peu de tout, en fait. Il y a des gens qui sont à la rue, qui malheureusement risquent d'y être encore très longtemps, voire tout le temps, je ne sais pas. Et il y en a d'autres qui ont des petits boulots, donc s'ils étaient mieux payés, ils ne seraient pas là. Et je trouve que ce n'est pas normal d'avoir un travail qui ne paie pas suffisamment pour pouvoir se loger et manger. Moi, je trouve ça très choquant, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ferait bien de venir un petit peu, de sortir de leur bureau et puis de venir au Resto du Coeur ou ailleurs. Ça représente beaucoup le fait de venir ici, d'avoir quelque chose à manger, de voir des gens, de pouvoir parler avec certaines personnes. Et puis l'encadrement. Les bénéveux qui sont ici, ils donnent de leur soin et tout. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Dans la mesure du possible, j'enregistre les noms. Et je personnalise chaque personne. J'ai toujours un petit mot, un petit bonjour. J'essaye d'aller au contact pour savoir le problème de santé de celui-là, le problème de santé de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour les femmes. On peut les diriger. Qu'un homme, il y a la fierté qui est en jeu. J'en parle à personne, personne ne le sait pas ici. Question de fierté, je pense. Vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus rien. C'est pour ça que je me suis mis à l'écart complètement aussi. Vous savez, la famille, s'ils l'apprennent, je suis persuadé que si vous vous posez la question à certaines personnes, ils vous diront la même chose. Si la famille l'apprend, ils vous jettent. Le fait de rien avoir, de comment ça s'appelle, quelque part, on a l'impression d'avoir gâché sa vie.